Voici un match entre deux équipes très proches, Nyor et 9ème, Amiens 10ème et il n'y a qu'un point d'écart entre ces deux formations. Nyor n'a remporté qu'une seule de ses cinq dernières rencontres et a enregistré une mauvaise nouvelle en semaine. Un match perdu sur tapis vert, 3-0 à domicile contre Valenciennes. Il y a eu des cas de Covid et la commission compétente a décidé que ce match était perdu pour Nyor. Le joueur de Sébastien de Sabre a envie de se remettre de ça en s'imposant à domicile contre une équipe très proche d'eux. Mais Amiens est la première formation à l'attaque et marque assez rapidement à la 23ème minute grâce à Chadrack Akolo, le premier but de la saison pour l'international congolais. Akolo en embuscade pour mettre ce ballon au fond. Situation parfaite pour Amiens qui mène à l'extérieur. Nyor essaye de réagir avec notamment ce ballon donné dans la surface. La possibilité de centre et de reprise au-dessus. Le cadre est complètement raté. Dommage pour Dylan Luisser, le capitaine des Chamois. Plutôt bien servi ici par Bilal Boutoba. Amiens maîtrise son 1 à 0, conserve son avantage et essaye de doubler la mise sur cette longue balle. Possibilité sur le côté pour Mickaël Alphonse. Le ballon dans la surface pour Chadrack Akolo. Le très joli geste de Chadrack Akolo pour un doublé. Ses deux premiers buts de la saison sont dans ce match. Lui qui avait marqué deux buts en Ligue 1 Uber Eats la saison dernière sous les couleurs d'Amiens. Il en a mis deux dans ce match-là en Ligue 2 BKT. Et Amiens se détache pour mener 2 à 0 à la mi-temps. Un très bon résultat pour des Amiens noirs qui ont réussi trois victoires et trois nuls sur les six dernières rencontres. Les joueurs d'Osvalde-Tancho sont bien lancés. Ils espèrent confirmer en seconde période. Pourquoi pas ici avec une nouvelle déviation du bout du pied. C'est sur la barre transversale. La grosse chance de 3 à 0 pour Mickaël Alphonse. Amiens est supérieur dans cette partie et se procure toutes les bonnes occasions. Une de plus ici avec ce tir en se retournant. Mais ça manque de conviction et d'efficacité pour Arnaud Loussamba. New York est loin du compte pour l'instant. Les joueurs de Sébastien de Sabre ont du mal à créer du jeu et à se procurer des occasions. Encore une chance peut-être pour les visiteurs. Ballon bien emmené dans la surface pour un duel remporté par le gardien dans un premier temps. La grosse occasion pour Mustapha Sangaré. Entrée en seconde période sur le terrain. New York a bien une chance de la tête ici. Puis le ballon sur le poteau. La plus grosse opportunité pour les Chambois dans cette partie. Mais ça ne sourit pas à David Cigla. C'est bien Amiens qui remporte cette partie sur un score de 2 à 0 sur le terrain de New York. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?